... C'est le dernier bastion sur lequel la vague macroniste n'a pas encore déferlé. Au printemps 2017, En Marche rêve de conquérir le Sénat. A peine tournée la page d'une écrasante victoire aux législatives, le parti ouvre celle des prochaines élections sénatoriales et ose même parier sur quelques nouveaux visages. Bonjour. Bonjour madame. Je suis quelqu'un qui est dans la vie réelle. Je ne fais pas partie de l'ancienne classe politique. Tout en misant sur l'expérience de personnages plus aguerris. Je suis sénateur. Si je serais élu, je ne suis pas à travailler avec vous. Mais pendant l'été, une série d'annonces du gouvernement va mettre les grands électeurs en colère. Des erreurs de communication qui vont coûter cher aux candidats En Marche. Ça fera au mieux un siège. Le Sénat est une maison où l'on ne s'impose pas en quelques semaines. C'est ici qu'Emmanuel Macron va vivre son premier revers électoral. Première étape dans la conquête du Sénat, la création d'un groupe avant l'été. A la manœuvre, François Patriard. Sénateur de la Côte d'Or, cet ancien socialiste est l'un des premiers à avoir rallié Emmanuel Macron. Au mois de juin, ceux très proches du président lancent à tous les sénateurs Macron compatibles un appel à intégrer le futur groupe des marcheurs. Pour convaincre ceux qui hésitent, l'équipe affûte ses arguments. D'abord, la recomposition qui n'épargne pas le parti, qui ne fait pas épargner le Sénat. Très bien. Où est-il imprimé ? Ok. On apporte l'après-midi. Ok, ok. Les LR qui font un score minable. Le PS, il vit le dernier round du cycle d'Epinay. Et deux, les investitures pour les sénatoriales. Et le fait que l'investiture, c'est un sésame. Ok. Partout. Il faudrait qu'on se dise aujourd'hui, voilà, aujourd'hui on est temps, mais on peut déjà compter sur un certain nombre de parlementaires qui d'ores et déjà viendront au groupe pas ou tard. En juin, seuls 4 sénateurs sont officiellement en marche. Pour former un groupe au Sénat, il faut être au moins 10. Optimiste, François Patria espère en rallier bien plus. Il faut que ce groupe soit conséquent. Donc ce groupe ne peut pas être un groupe copiant au Sénat. Moi, je souhaite, si nous devons faire ce groupe avant la session d'été, qu'il ait 40 membres. Les amis, il est moins 2, on y va. Tu as une... Moi, j'y vais. J'ai tout ça. Ça va ? Allez. Merci. L'objectif est ambitieux. Pour l'atteindre, les marcheurs espèrent puiser dans les troupes socialistes. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, leur groupe est très divisé sur la ligne à adopter face au gouvernement. La droite compte aussi une réserve de sénateurs Macron compatibles, mais ils sont plus difficiles à rallier. Bonjour, enchanté. Arnaud Sanchez, je m'occupe de la création du groupe La République En Marche au Sénat. Je me permets de vous contacter parce qu'on cherche à joindre la sénatrice Duranton. C'est ça, Duranton, parce qu'on va lui proposer de rejoindre le nouveau groupe. On a besoin de sénateurs ou de sénatrices qui viennent de la droite. Pendant une semaine, l'équipe enchaîne les coups de fil pour aller chercher les sénateurs un par un. Une conférence de presse est prévue fin juin pour annoncer la création officielle du groupe. Pour être très franc, la conférence de presse aura lieu demain matin à 10h, donc bien avant, si possible, avant 8h demain matin. Bon, alors les amis, on en est où ? Dites-moi un peu où on en est. Donc, qui on a eu ? Attends, va. Non, mais qui on a eu ? Je m'en fous, dis-moi combien on est. C'est un peu le problème. Je ne sais pas quoi diminuer toutes les heures. Mais non, je sais pas. Non, mais non, mais moi, je sais pas. Une semaine, vous n'êtes plus, on ne bouge pas. Il faut qu'on ait archa. Pour convaincre, François Patria leur promet des investitures au sénatorial qui ont lieu trois mois plus tard. Dis-moi, Alain, ce matin-là, j'ai siégé à la commission d'investiture. Il n'y aura pas de problème pour toi, c'est acquis. Tu seras investi par En Marche, il n'y a pas de problème. Voilà, donc je voulais te le dire. Ton nom n'a posé aucun problème, on était en commission restreinte. Donc ça va aller. Deuxièmement, je voulais savoir, parce qu'on fait le groupe demain ou après-demain, enfin demain, on fait le groupe, savoir comment tu te positionnais par rapport au groupe En Marche. Est-ce que tu souhaites venir ou est-ce que tu souhaites rester ? Malgré les promesses, les sénateurs rechignent à quitter leur famille politique. Et les marcheurs manquent de temps. Le lendemain matin, la presse est invitée au palais du Luxembourg pour l'annonce officielle de la création du groupe En Marche. La liste rassemble 25 sénateurs. La quasi-totalité est issue des rangs socialistes. Il y a aujourd'hui 26 noms qui sont, 25 noms qui sont signés, qui ont adhéré avec dedans nos amis ultramarins, 4 ou 5 amis ultramarins qui nous ont rejoints, 4 pour l'instant. On est bien loin de l'objectif des 40 membres fixés au départ par François Patria. Mais avec 25 sénateurs, son groupe, parti de zéro, devient la quatrième force du Sénat. Il reste confiant. Ce groupe qui aujourd'hui est un groupe qui est déjà constitué, qui a été largement, on va vous répondre à vos questions, largement le nombre de parlementaires nécessaires, a vocation à s'agrandir. Je vous le dis dès maintenant, il a même vocation à devenir, après la rentrée parlementaire, le deuxième groupe du Sénat. C'est notre objectif. Devenir la deuxième force du Sénat, cette fois encore, l'objectif est ambitieux. Après des ralliements tardifs, le groupe atteint 29 membres. Pour se hisser à la deuxième place, il faut monter à 60 sénateurs. Bonjour madame, on vient déposer l'ensemble des documents pour la création du groupe La République En Marche. Voilà. Pour étoffer son groupe, François Patria compte sur les élections sénatoriales, mais il n'aura pas la main sur le choix des candidats. Au Sénat, les investitures se jouent dans les couloirs et les salons feutrés, loin du regard des caméras. Jean-Paul Delevoye multiplie les entretiens avec des sénateurs de tous bords. C'est lui qui préside la commission d'investiture d'En Marche pour les élections sénatoriales. Vous allez bien ? Vous voulez chercher des adhérents ? Mais vous en avez plein. Non, pas du tout. Vous savez, le problème c'est que nous ne cherchons pas des marcheurs, nous cherchons des gens qui décrivent la carte des étoiles. Tour à tour député, sénateur, ministre, c'est un homme de réseau. Et il sait qu'au sénatorial, la tâche sera plus compliquée pour En Marche qu'aux législatives. Dans ce scrutin indirect, ce ne sont pas tous les citoyens qui votent, mais des grands électeurs, pour la plupart des élus municipaux. Et aux dernières municipales, En Marche n'existaient pas. Nous ne pouvons pas avoir un raisonnement qui consiste à dire je prends quelqu'un de la société civile, parce qu'il est talentueux, parce qu'il est porteur d'une formidable capacité d'empathie, eh bien ça ne suffit pas, parce qu'il faut qu'il soit au cœur du corps électoral pour pouvoir au contraire capter les grands électeurs qui n'ont pas du tout les mêmes réflexes qu'à des citoyens par rapport à une candidature législative. Difficile dans ces conditions de jouer la carte du renouveau chère à En Marche. Les travaux de la commission d'investiture piétinent. Les listes attendues mi-juillet ne seront publiées que fin août. Les candidats investis n'ont plus qu'un mois pour faire campagne. Dans le lot, c'est Agnès Simon-Piquet qui porte les couleurs d'En Marche. Maire des Junis, une petite ville de 300 habitants, elle se lance dans sa première campagne sénatoriale. La candidate vient faire connaissance avec des grands électeurs qu'elle n'a jamais rencontrés. Je suis quelqu'un qui est dans la vie réelle. Je ne fais pas partie de l'ancienne classe politique. Je travaille à plein temps. J'ai trois enfants, deux de 25 et 23 ans, qui me permettent de bien voir les difficultés qu'ont les jeunes à rentrer sur le marché de l'emploi. Aujourd'hui, je suis graphiste. Mais ma formation, à la base, c'est du droit, de l'économie, des sciences sociales. Aux côtés de son directeur de campagne, elle déroule son CV comme pour un entretien d'embauche. En tout cas, merci beaucoup pour votre accueil. Merci à vous. C'est toujours très intéressant de pouvoir échanger et de connaître mieux les communes. Merci beaucoup. Au revoir. Pour faire campagne, Agnès Simon-Piquet a dû poser 5 semaines de congés sans solde. Cette ancienne socialiste a rejoint En Marche à l'élection présidentielle. Au volant de sa voiture, elle sillonne les routes du département. J'ai connu d'autres partis politiques où il y avait vraiment un staff derrière pour tout ce qui est communication, pour tout ce qui est organisation. Tout était là, rodé. Là, on fait tout nous-mêmes. Un véritable marathon pour tenter de rencontrer le plus d'élus possible dans les 322 communes du Lot. Alors, la mairie, pardon, d'Espénaillac. Je dirais... Ah ben, il y a l'église là-bas, souvent, c'est proche de l'église. À chaque étape, devant chaque maire, il faut énoncer encore le même discours de présentation. Non, je ne vous connaissais pas. Voilà. Donc je ne fais pas partie de l'ancienne classe politique. Après, je suis quelqu'un qui travaille à plein temps. J'ai trois enfants. Bien sûr, moi, si je suis élu, j'intégrerais le groupe En Marche au Sénat. Mais on voudrait créer, je ne sais pas si c'est une commission ou un sous-groupe ou je ne sais quoi, d'élus ruraux pour pouvoir travailler. Agnès Simon-Piquet visite une dizaine de mairies par jour, tout en sachant qu'elle ne pourra pas voir tout le monde. Ça fonctionne. Je n'ai pas encore pris ma décision. J'attends d'avoir vu l'ensemble des candidats. Bon, ce jour, j'ai dû en voir quatre, cinq. Mais moi, ce qui me plaît, je dirais, dans la démarche En Marche, c'est le fait qu'on ait pour projet de faire travailler les gens de quelque bord qu'il soit sur des dossiers qui sont d'intérêt national. Son côté novice, elle tente de le tourner à son avantage en misant tout sur une promesse de renouveau. Car la candidate n'a pas de bilan à mettre en avant. C'est sûrement moins facile parce que c'est vrai qu'un sénateur sortant, c'est vrai qu'il a déjà distribué de l'enveloppe. Donc les gens le connaissent. Les gens comptent sur lui encore pour faire avancer des projets. Moi, j'arrive. Je n'ai pas de promesse à donner sur des enveloppes, sur des sommes. A 700 kilomètres de là, Jean-Marie Van Lerenberg mène une campagne d'un autre genre. Sénateur depuis 16 ans, il connaît déjà la plupart des grands électeurs du Pas-de-Calais. Il est la tête de liste en marche dans le Pas-de-Calais, tout en gardant son étiquette modem. Soutenu par le député du coin, il vient rencontrer des élus inquiets à propos du futur canal Seine-Nord. Le projet doit permettre de relier l'Europe du Nord au bassin de la Seine. Pour faire passer le canal, il faut creuser à 45 mètres de profondeur, ce qui revient à couper le village en deux. On n'est pas au courant de rien. On ne vient pas voir, on ne vient pas dire. Bon, ben voilà un beau sujet pour monsieur le député. Je suis sénateur, si je serais élu, je suis prêt à travailler avec vous. Pour montrer aux candidats les conséquences concrètes du projet, les élus l'emmènent sur le site du futur canal. On voit... ...de travail. Des idées pour améliorer le projet, les élus locaux en ont plein, mais ils ont bien du mal à les faire entendre en haut lieu. Dans ces cas-là, on aura besoin de vous pour nous aider, parce que nous, nous seuls représentants de la commune, on n'y arrivera pas. Je suis là, je suis là, ça m'intéresse vivement. Votre parole sera plus forte que la nomme. Ah, ben, vous l'espérez, en tous les cas, j'ai les contacts, j'ai les contacts qu'il faut un certain fois à Paris et dans les ministères. Ça, c'est incontestable. Être sénateur depuis 16 ans, c'est un atout précieux dans une campagne sénatoriale. Il a quand même pas mal d'années de sénateur derrière lui, c'est sûr que ça compte. Ça, c'est certain. Il a l'expérience aussi maintenant. Oui, ça, c'est sûr. Pour nous, c'est important aussi de savoir qu'on aura un sénateur pas loin et qu'il y a de l'expérience. Voilà pourquoi En Marche a aussi misé sur ce type de profil. Un candidat de 78 ans, pas vraiment l'archétype du renouveau incarné par les jeunes marcheurs. Mais le sénateur Modem est très bien implanté sur son territoire et c'est précisément ce qui fait défaut au parti d'Emmanuel Macron. Leur question, c'est on a besoin de vous, on a besoin d'être soutenu, on a besoin d'être accompagné parce qu'il y a beaucoup de questions qu'ils ne trouvent pas pour le moment de réponse. Je suis là pour ça. Dans le lot, Agnès Simon-Piquet continue d'enchaîner les rendez-vous en mairie. Dans son discours, elle cite souvent mot pour mot les paroles du président. Là, je le cite, les territoires savent mieux l'organisation qui est la plus pertinente pour eux. Pas de nouveau Big Bang territorial. Un rôle de petit soldat du macronisme qui se retourne parfois contre elle. Il y a eu une évaluation sur l'efficacité des contrats aidés. Ils se sont aperçus que ça n'avait pas d'efficacité sur le chômage. Je suis tout à fait d'accord, mais le fait de les supprimer d'un seul coup, la situation économique où nous sommes, il y a le fond et la forme. C'est toujours pareil. On peut dire que c'est facile pour équilibrer un budget. La suppression des contrats aidés, nous avons six postes à l'école. Aujourd'hui, nous nous remplaçons par des personnes qui ne sont plus aidées. Nos budgets ne le supporteront pas. Fin des contrats aidés. Suppression de la taxe d'habitation, baisse des dotations aux collectivités. Pendant l'été, le gouvernement a enchaîné les annonces. Des mesures très impopulaires auprès des élus locaux. Il faut se battre. Nous, il faut qu'on fasse en fait, qu'on soit didactique, qu'on explique, qu'on explique. La pédagogie, la pédagogie. Ce n'est pas toujours simple. Parce que même nous, parfois, il y a des choses qu'on ne comprend pas complètement. Mais c'est ça. Moi, je suis monsieur Macron, en fait, dans le département. Ah, il est arrivé. Au QG de Jean-Marie van Lerenberg, on prépare le tract du candidat qui sera envoyé à tous les grands électeurs. Qu'est-ce que tu veux mettre après les dotations ne baisseront pas en 2018 ? Et la liberté sera laissée. Voilà, on va mettre ça comme ça. On a effectivement un drive national où, en marche, met les éléments de langage, des fiches défense, des fiches riposte. Voilà, on nous demande aussi, à un moment, on nous dit, voilà, il faudrait peut-être être un peu plus offensif. Dans le Pas-de-Calais aussi, les annonces de l'été se sont invitées dans la campagne. Pas de quoi inquiéter le sénateur sortant. Avec le temps, il a appris à esquiver les sujets qui fâchent. La modification, c'est quand même tout un art que de savoir ce qu'il faut et jusqu'où aller quand on parle aux élus. Et quel est le message qui peut être, aujourd'hui, entendu par les élus ? Certains vont s'arrêter au contrat aidé. Je dis, on ne va pas faire la campagne. Quand on dit ça, on ne va pas faire la campagne sur les contrats aidés, ça les fait rigoler, quoi. Si vous n'êtes pas aguerris, vous plongez. Le panneau, il est là. Je vais vous rentrer dedans. Sur la suppression des emplois aidés et sur la suppression de la taxe d'habitation, il va falloir nous expliquer, le commune. Il va prendre sur les retraités une CSG. Je trouve ça franchement inadmissible. Vous ne serez pas affectée, madame. Non, mais c'est à part 1 200, puisque cela dit, ce n'est pas beaucoup 1 200. Voilà, mais moi, je suis là aussi pour défendre, effectivement, les salaires les plus faibles. Et il y a un plafond, il y a un plancher à 1 200 euros. Je ne dis pas que c'est... Agnès Simon-Piquet argumente tant bien que mal, mais la colère des élus est réelle et commence à compromettre sérieusement les chances des candidats en marche. On sera loin du raz-de-marée, vraiment loin du raz-de-marée. Essentiellement à cause des premières mesures qui ont été prises, tout simplement. Le 24 septembre, plus de 3000 grands électeurs sont convoqués pour élire les 7 sénateurs du Pas-de-Calais. Jean-Marie van Lerenberg est en terrain familier. Il sait qu'il peut compter sur un réseau d'élus qui lui sont fidèles. De toute façon, tu sais que je suis de tout cœur avec toi, il n'y a pas de souci. Je t'en remercie. Voilà. Bon. Bon, ben, bonne journée. Bonne journée à toi aussi. On prendrait des nouvelles dans la journée. Les résultats, on les fera assez vite. Bon, oui, 6h15, 6h30, on saura, quoi. Je suis confiant, évidemment, mais un peu quand même inquiet pour savoir quel sera effectivement le score et si nous pourrons, comme nous l'espérons, faire élire deux candidats de notre liste. Dans le lot, deux sièges de sénateurs sont en jeu. Agnès Simon-Piquet espère en décrocher un. Dès la première heure, elle vient glisser son bulletin dans l'urne. Moi, je le sens bien, ça s'est bien passé. On va voir. On va voir. Suspense. Jusqu'au bout, elle a jeté toutes ses forces dans cette campagne, mais elle réalise que le temps lui a manqué. Bonjour, monsieur. Le plus frustrant, c'est de se dire, je vois des délégués que je connais pas, j'ai pas pu les rencontrer parce qu'il y a des gens qui travaillent qui n'ont pas pu venir aux réunions. Et je me dis, mais quel dommage de ne pas avoir eu le contact avant. En fin d'après-midi, le scrutin est clos. Jean-Marie Vandlerenberg suit le dépouillement de très près. Très vite, il comprend que le résultat s'annonce beaucoup moins bon que prévu. C'est pas terrible, mais bon, il faut avoir ces variables suivant les tables, donc on verra. On verra. Ça fera au mieux un siège. À la préfecture du Lot, le décompte des voix annonce un résultat serré. Agnès Simon-Piquet préfère s'isoler. Elle semble ne plus y croire vraiment. À 17h, les résultats tombent dans le Pas-de-Calais. Pour la liste, pour le Pas-de-Calais pour la France, conduite par M. Rappin, 818 suffrages, soit 2 sièges. Pour la liste, le Pas-de-Calais pour la liste, le Pas-de-Calais en marche, conduite par M. Vandlerenberg. 500 d'ateliers suffrages, soit un siège. Ce fut un petit peu tendu. Jean-Marie Vandlerenberg est réélu. Mais sa liste en marche ne remporte qu'un seul siège, alors que 2 sénateurs sont élus à droite et 4 à gauche. C'est quand même une déconfiture. Face à la fronde des élus, le candidat n'a pas pu faire mieux que de sauver son siège. C'est une catastrophe. Au niveau national, c'est pas... Bah, attends. Peut-être que le gouvernement va prendre conscience qu'il y a un truc qui va pas. C'est pas seulement de dire qu'on n'avait pas de base, qu'on n'avait pas de ceci. Non, la communication. Alors, moi, je veux bien défendre le gouvernement, mais quand on ne sait pas communiquer, je ne peux pas défendre l'indéfendable. Un peu plus tard, le dépouillement s'achève dans le lot. Agnès-Simon Piquet échoue à quelques voix près. Pourtant, on a fait ce qu'on a pu. C'est beau quand même. C'est beau, non ? C'est pas beau ? Non, c'est pas beau, mais... Ça rend rien. Je viens dans mes bras. Nous, on est fiers de toi, parce que t'es venue... T'es trouvée dans une situation un peu chaotique. On n'a pas été simple. Non, non. La candidate a du mal à masquer sa déception. Elle a le sentiment de payer les maladresses d'un gouvernement qui s'est mis à dos, les élus. Toutes les annonces qui ont été faites au mois d'août, toutes ces choses-là, enfin, le gouvernement aurait voulu nous faire couler, il ne s'y serait pas pris autrement. Je le dis gentiment. C'est un peu ça. Plus la presse, les médias, au mois d'août aussi, qui ont fait un battage terrible. Moi, quand j'arrivais dans les communes, on s'adressait à M. Macron. On ne s'adressait pas à la candidate. Donc après, essayer de justifier, d'expliquer les choses, mais ça n'a pas suffi. A Paris, le groupe En Marche au Sénat compile les résultats nationaux et les mauvaises nouvelles s'accumulent. Sur 171 sièges renouvelables au Sénat, seuls 16 candidats investis par En Marche ont été élus. Le parti prépare les éléments de langage pour minimiser la défaite. A son arrivée, François Patria n'a pas vraiment la mine des grands jours. Son équipe le briefe à peine quelques minutes et très vite, il faut aller répondre aux questions des journalistes, faire bonne figure, surtout ne pas parler d'échec. Il y a de nombreux départements où des candidats, La République En Marche échouent à quelques dizaines de voix, parfois même à quelques voix. Donc on aurait pu être plus nombreux. Bien, maintenant, pour La République En Marche, pour le mouvement, pour le gouvernement, pour le chef de l'État, il s'agit d'une première page. Après la page blanche, nous nous sommes partis au mois de juin. Quelques jours plus tard, vient la première réunion post-électorale du groupe au Sénat. Avant l'élection, les marcheurs étaient 29. Désormais, ils ne sont plus que 21. Le groupe n'est que la quatrième force du Sénat. Loin, très loin derrière l'objectif de départ de François Patria. Avant l'été, il espérait atteindre les 60 sénateurs et devenir le deuxième groupe de la Chambre haute. Le fait d'être le deuxième groupe est resté pour moi un objectif. Je n'aurais pas dû, à l'époque, chiffrer notre objectif. On me l'a reproché. Je crois que c'était, à mon avis, un excès de franchise de ma part. Mais qu'on ne vous crée un groupe, que ex nihilo, en 8 jours, vous êtes 30, espérer le doubler, c'est quand même une ambition légitime. Quatrième au classement, le groupe n'est pas en position de force. Pour faire passer les réformes promises par Emmanuel Macron, il faudra se battre, texte après texte, pour construire des majorités de circonstances. Les marcheurs voulaient conquérir le palais du Luxembourg. C'est finalement par la petite porte qu'ils sont entrés au Sénat.